Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de quoi ? Je pense que vous l'avez vu avec le titre. Il y a quoi dans le sac à main d'une meuf ? Et dans le mien surtout. Pourquoi le mien est aussi lourd ? Et pourquoi il y a toute ma maison dedans ? Et pourquoi il est aussi gros ? Et parce qu'il y a une meuf. Je pense que de tout ce petit problème de sac. Et surtout que vous m'avez demandé après ma vidéo, trousse dans l'avion, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous la remettrai juste ici. Qu'est-ce que j'emporte en avion, dans ma trousse d'avion ? Vous m'avez demandé de faire pareil pour qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à main. Du coup je vous ai écouté et on va faire ça tout de suite, c'est parti. Bon là je vous ai montré le sac que j'utilise le plus souvent. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut l'acheter, je ne sais pas quoi. C'est juste mon sac que j'utilise le plus. Et en fait ce modèle là, vous me le demandez tout le temps, c'est le collège de chez Yves Saint Laurent. C'est mon premier sac de luxe que je m'étais acheté. J'ai pris le format, vous me demandez tout le temps la taille, j'ai pris le plus grand parce que justement, c'est cher. Mais justement, je mets toute ma vie dedans. Que vous dire de plus ? Bon il est bien parce qu'il a ça, la petite hanche comme ça. Il arrive au niveau des hanches et ça aussi c'est bien pour porter comme ça. Voilà, moi j'adore ce sac, j'adore ce sac. Bon je n'ai pas que des sacs de luxe. Mais j'ai bien celui-là parce qu'il est pratique et je peux arranger vraiment vraiment beaucoup de trucs. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi je l'avais acheté au Galerie Lafayette. Bon bah c'est un sac qui n'est pas donné, je ne vais pas le rappeler. Je ne suis pas là pour faire de l'étalage. Dedans, il y a juste ma vie. Quand je vous dis que j'avais besoin d'un grand sac. J'avais même des plus grands sacs encore avant, c'est pour ça qu'il fallait le plus grand. Sinon j'aurais pris le modèle moyen. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Alors tout d'abord, j'ai mon portefeuille. Voilà, c'est un... Je ne sais même plus ça un quoi. Je crois que c'est River Island. Si je retrouve le modèle, je vous dirais. En général, je le range parce que je n'aime pas le bordel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Des lunettes de soleil. Donc là, c'est celle que je mets tout le temps en ce moment. C'est les specs. Le specs, je ne sais jamais comment on dit. Je les adore. Je les kiffe de ouf. Il y a pas mal de photos où je les ai mis sur Instagram. C'est la mode des lunettes œil de chat. Donc voilà, tout simplement. Je les ai eues sur Assoge. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je les adore, je les adore. J'ai toujours dans mon sac à main mes lunettes de vue. Donc là, c'est des Yves Saint Laurent que j'ai achetées il n'y a pas longtemps. Mais je ne prends qu'une seule pochette dans mon sac à main. En général, vous ne me voyez jamais sur YouTube avec mes lunettes de vue parce que j'essaye de les mettre le moins possible. Je suis astigmate, donc c'est juste de près. Je vois un peu le monde flou. Donc j'essaie d'éviter de les mettre au max. Quand je dis par contre, si je ne les ai pas, je ne vois rien. Et sur l'ordi, voilà. Donc je les ai tout le temps dans mon sac à main. Même si je veux signer des chaises avec des trucs. Sinon, je ne vois rien. J'ai deux pochettes et mon sac n'est pas assez grand non plus. Donc ce que je fais, en général, je le vois toujours. C'est soit avec mes lunettes de vue, soit avec mes lunettes de soleil. Donc je ne prends toujours qu'une pochette. Quand je veux mettre mes lunettes de vue, je veux mettre mes lunettes de soleil. Bref, tu as compris. Je crois que je n'ai pas la référence. Je vous mettrais peut-être en barre d'infos. En tout cas, moi, je les ai achetés chez Optique de Milo. Voilà. Ensuite, j'ai des mouchoirs. En fait, il y a une mouchoir pliable comme ça. C'est Kinex. Je l'ai vu aussi. En fait, je me sers très peu de mouchoirs. Il faut vraiment qu'il m'arrive un truc. Ensuite, j'ai une petite pochette comme ça. Les Médocs. Genre à chaque fois qu'on me demande un Dollyprane, un truc, un Imodium. J'ai toujours une boîte à Médocs. Je renouvelle dès que j'en ai en les vins. Un Daffalgan, un machin. Tu as toujours une pote qui demande un Médoc, un truc, un Antasis. Donc ça, c'était la pochette ici. Ensuite, la pochette du milieu. Alors, j'ai un tampon. Mon tout, de toute façon. Parce que tu as toujours une pote qui demande un tampon si ce n'est pas pour toi. Depuis que j'ai vu des trucs sur Shots Toxic, je flippe un peu. Je vous avouerai. J'essaie d'en mettre le moins possible. Mais j'en ai toujours un dans mon sac. Au cas où. Ensuite, j'ai des petites lingettes de chez Sephora. Démaquillante, c'est une nouvelle à Pastèque. Il y en a 10 dedans pour les yeux et visage. C'est si j'ai du rouge à lèvres qui se barre un peu. Je vais faire une retouche. Si je ne suis pas chez moi, genre chez quelqu'un, au moins j'ai des lingettes dans mon sac. Petit spray de chez Mercurochrome. Mante fraîcheur extrême pour la laine. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Et puis après manger, c'est bien aussi. Ensuite, continuons dans la Feminite. Avec sa florelle, c'est tout le temps la marque que j'achète pour les lingettes intimes. Fraîcheur et douceur à tout moment. 100% biodégradable. Ensuite, j'ai toujours un crayon. Bic, ça peut sauver des vies. J'écris de moins en moins, mais c'est vrai que c'est toujours pratique un crayon. Des lingettes matifiantes. Quand je deviens un peu friteuse. Un paquet de chewing-gum. Oui, tu vas me dire que j'ai ça. Oui, mais j'aime bien manger un chewing-gum. Genre après manger, je ne sais pas. Je crois que c'est depuis que j'ai arrêté de fumer. D'ailleurs, je vous remettrai la vidéo par ici. Et voilà, donc ça c'était pour la pochette du milieu. Et dites-moi pour les porte-monnaie. Et vous avez un porte-monnaie. Genre comme ma mère pour la monnaie. Ou vous avez les deux comme toujours un déo. Je ne le mets pas tout le temps dans mon sac. Parce que bon, je peux aller en mode je ne transpire pas. Si je mets du déo, en général, il tient. Mais de temps en temps, je prends celui-là chez Sanoflor. Qui est plutôt pas mal. Qui est au citron bio. Sans celle d'aluminium. Plutôt pas mal. Donc ça, des formes à billes comme ça, c'est bien. Et ensuite, j'ai ça. Une petite pochette de maquillage. Alors ça, ça change d'un jour à l'autre. Parce qu'il y a des fois, je vais enlever des trucs, remettre des trucs. Bon, là, je n'ai pas mis. Mais normalement, j'ai toujours le rouge à f que je porte. Je pars de chez moi, je le mets là-dedans. Je mets toujours dans mon sac à main mon rouge à f que je porte de la journée pour faire des retouches. Même si c'est censé durer 24 heures. Ensuite, j'ai ça de chez Givenchy que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Matissime Velvet Ababi. C'est mon fond de teint matissime que j'adore. Que j'ai aujourd'hui sur ma peau. J'adore ce fond de teint. Et en fait, il y a version velours de teint. Fond de teint matité. Mais moi, je l'utilise pour faire des retouches. Parce qu'il est pratique. Il y a ça. Il y a ça. Et il y a ça. Qui est très très doux, d'ailleurs. Donc, voilà. J'ai ça. Ensuite, j'ai ça. Je n'ai pas de pinceau, en fait, dans ma trousse comme ça. Parce que j'estime que ce n'est pas non plus ma coiffesse, mon sac à main. Quoique. Les blush sticks, c'est bien. Et ça me permet de tester les nouveautés. Et là, c'est une nouveauté de chez Lancôme que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. C'est la teinte 200 de Rosy Flush. Et c'est teint idol. Ils ont sorti ça. Donc, je pense que c'est une nouvelle teinte. Pour faire les retouches, c'est sympa. Ensuite, j'ai un petit mascara. Mais ça, c'est plus quand je sors le soir. Sinon, la journée, ça ne me sert à strictement rien. De chez Too Faced. Le Better Than Sex. Un petit gel pour les mains. Là, c'est Merci Andy. Hyper important, comme le tampon et le stylo. Dans le top 3, le plus demandé dans ton sac à main. Un élastique. J'en ai même deux. Pour la pote qui demande un élastique aussi. Des cotons-tiges. Ça m'arriverait souvent à avoir des problèmes de mascara. Des gouttes pour les yeux. Je ne les prends pas tout le temps. Mais quand j'ai les yeux fatigués, je les prends en général parce que j'évite les yeux secs en fait. D'où mes lunettes. Une crème pour les mains. Je prends tout le temps celle de l'Occitane parce qu'elles sont toutes petites. Et celle-ci, c'est... Oui, j'ai ça. J'ai fait un faux tatouage. Parce que je sais que vous allez me demander. Et ça fourrait. Voilà, c'est tout. Je prends toujours l'Occitane, celle au karité. Ensuite, je prends mon baume à lèvres préféré qui est toujours dans mon sac à main. C'est le By Terry, le baume de rose, le stick à lèvres. Et c'est version stylo comme ça. Donc comme ça, je ne vais pas mettre les mains dedans. Et je l'aime. Je l'aime. Je le mets tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je le sors très souvent dans mon sac à main juste pour le mettre. Ensuite, toujours avoir un petit parfum. Là, j'ai le Sambon, Oudhoud et Amiris. Je ne sais pas comment on dit. C'est une marque française, il me semble. Ils m'avaient envoyé plein plein de produits. Et c'est cool parce qu'ils m'avaient envoyé des petits échantillons comme ça de leur parfum qui sont en grand. Et du coup, je les mets dans mon sac à main. Et celui-ci, ils sont le Oudhoud. Ils sont très très bons si vous êtes fan de Oudhoud. Ensuite, une imarongle. Petite version parce que ce n'est pas non plus la fête. Je crois que c'était Sephora, ça. Collection de Noël et une pince à épiler pour terminer. Toujours ce poil qui dépasse. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup de trucs, mais pour moi, c'est le minimum vital dans mon sac à main. Que ce soit pour les demandes ou pour moi. Et pour terminer, derrière, il y a une petite poche comme ça. Et en fait, derrière, je mets tout ce qui est accessoires, téléphone, machin. En gros, truc vital. J'ai une coque de secours, le plus important du monde. Je ne l'ai pas pris là, mais forcément, j'ai le cap qui va avec. J'ai toujours une coque de secours dans mon téléphone qui est rechargée. Parce que les coques de secours ne sont pas rechargées. Les gens, quand vous faites ça, c'est chiant. C'est chiant. Je pense que c'est du vieux aussi. Et celle-ci, c'est Alex qui me l'avait donnée. Elle a un shop, ma copine Alex Closette. Marbre noir comme ça. Je vous mets très bien, si vous voulez, en barre d'infos. Trop sympa. En plus, il y a deux embouts. Donc, quand il y a toi et ta pote qui veut gratter des pourcentages, là. C'est sympa. Pour terminer, mes écouteurs. Alors, je n'ai plus mes beats qui sont morts. Du coup, j'ai les écouteurs qui font des nœuds tout seuls dans le sac. Et encore aujourd'hui, ça va. Ouais, ça va. Les écouteurs de l'iPhone, tout simplement. Parce que je passe ma vie très souvent dans les transports et tout machin. Et j'écoute beaucoup de musique. Voilà. Donc, voilà. Tout ce qui se trouve dans ce sac à main, les amis. Vous avez été nombreux à me demander. C'est marrant, parce que je n'avais jamais fait ce texte sur ma chaîne. Je ne sais pas pourquoi. Pour finir, pour les curieux, voilà ce qui se trouvait dans mon sac à main. Et pourquoi on me dit tout le temps, pourquoi il pèse une tonne ? Mais genre, tout le monde me le dit. Tout le monde, tout le monde. Je dis, mais moi, il pèse une tonne. Mais t'es tellement contente quand tu me demandes un truc et que je l'ai. Ah, mais je vous jure. Toutes mes pattes, elles savent que j'ai tout. Je suis une pharmacie, coiffeuse, tout, tout. Il y a tout. Technologie, rechargeurs de secours, tout, tout. Je ne sais même pas ce qu'il manque, en fait. Je ne sais pas. Dont vous ne pourriez pas vous passer. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez-moi un petit pouce en l'air. Cette vidéo vous a plu. Et si vous en voulez d'autres, surtout. Parce que YouTube déconne grave en ce moment. Ça me fera plaisir. Et je vous fais des gros bisous. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo.